Hello les beaux gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la première fois sur ma chaîne, ça va être un tuto coiffure. Vidéo que vous m'avez énormément demandé sur Insta et sur TikTok. Mais la voici enfin. Donc aujourd'hui on va vous faire... Pourquoi ? Aujourd'hui je vais vous faire un tuto coiffure. Donc le tuto coiffure sur... Arrête ! Donc aujourd'hui j'ai les cheveux lâchés, on va faire deux tutos coiffure, un chignon bas et un chignon haut. Donc je vais vous montrer tout ça, j'ai ramené plusieurs trucs pour plaquer les cheveux. Et on va essayer plusieurs techniques ensemble. Donc je pense qu'on va commencer avec le chignon haut parce que c'est le plus facile. Je me rends compte que je dois vous faire des chignons, j'ai ramené qu'un seul élastique. Je sais même pas comment je vais faire. En plus j'y ai pensé... J'en avais plein dans mes bras, je les ai enlevés parce que ça me coupait la circulation. Du coup on va commencer par plaquer nos cheveux. D'habitude j'humidifie mes cheveux mais là j'ai oublié, j'ai tout oublié pratiquement. Bref c'est pas grave. J'utilise une brosse en poils de sanglier pour plaquer mes cheveux. Elle vient de chez Aliexpress, en vrai vous pouvez en trouver partout, dans des épiceries, au marché, à Babou. Bref, partout. Donc là je plaque mes cheveux comme vous le voyez. Et en soi moi mes cheveux sont pas compliqués à plaquer, ils sont hyper fins. Je crois que mes cheveux ont l'air à peu près tous plaqués, qu'il n'y a plus aucune bosse. Je vais venir prendre mon gel. Là pour la première coiffure, vu que je vais me plaquer les cheveux après, j'ai pas envie que mes cheveux soient tout durs. Donc on va utiliser un gel d'Aloe Vera. Il vient de chez Aromazone. Vous m'avez souvent demandé si c'était bien de se plaquer les cheveux avec du gel d'Aloe Vera. C'est cool mais ça tient pas vraiment. Ça veut dire que si vous avez les cheveux épais etc. C'est pas quelque chose que je vous recommande parce que ça va pas tenir, genre ça va pas venir fixer vraiment vos cheveux. Et du coup faudra quand même rajouter quelque chose pour que votre plaquage soit intact. En tout cas moi j'aime pas quand mes cheveux volent. Je préfère quand c'est bien lisse, bien plaqué. Donc si vous voulez un plaquage digne de ce nom, le gel d'Aloe Vera va pas suffire. Une fois qu'il est appliqué, je reviens passer un coup de brosse pour lisser encore, derrière aussi. Je passe mes mains encore pour bien lisser parce que je déteste avoir des bosses ou avoir les cheveux qui volent. Je le fais derrière aussi. Une fois que ça me semble correct, je vais venir prendre mon élastique. Celui-ci il vient de chez Primark mais en vrai j'en ai qui viennent de partout, du marché. Franchement aller au marché, ça coûte pas cher. Bref, on attache. Moi je fais plusieurs tours mais d'habitude je prends plusieurs élastiques mais là je les ai pas sur moi. J'ai tout oublié. Donc on va faire avec les moyens du bord. Hop. Donc voilà. Je viens reprendre mon gel d'Aloe Vera. Hop. Derrière aussi. Et je reprends ma brosse. Ensuite, je viens prendre un second élastique. J'enroule mes cheveux sur eux-mêmes. Hop. Bon, j'ai les cheveux courts maintenant mais d'habitude le chignon est plus gros. Après, j'ajuste la boule pour qu'elle soit comme je le veux. Pas grave si les cheveux ils dépassent, moi en vrai ça me dérange pas. Une fois que c'est comme ça, on dirait c'est plaqué bien comme il faut mais non, c'est faux. Donc là, ce que je vais venir prendre, c'est ça. C'est un peu comme la Red One sauf que ça vient de chez Afro Naturel Crazy Pousse. Je viens prendre ma brosse à Baby Air. Et en fait, je vais venir sécuriser ici parce que c'est vraiment ici que mes cheveux ne tiennent pas. Genre dès qu'il y a un coup de vent et même avec le masque, ça ne tient pas. Donc, j'en mets un peu. Et hop. J'ai un plaqué là. Là aussi. En fait, je vais faire partout mais principalement là quand je viens d'ajouter la cire. Parce que c'est vraiment ici que mes cheveux, ils font les rebelles de ouf. Là, normalement, le plaquage me semble bien. Et voilà pour mon chignon haut. Sans gel, avec du gel d'aloe vera. Comme je vous ai dit, pour sécuriser, je mets quand même de la cire là pour que ça reste bien plaqué. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des Baby Air et tout. Mais moi, ça m'intéresse plus tant que ça. Si j'en fais, c'est juste là. Je détache un peu mes cheveux. Genre, je vais venir brosser comme ça. Genre les faire ressortir, que ça fasse un effet coiffé, décoiffé. Mais faire des Baby Air et tout, franchement, plus trop mon délire. Du coup, là, on se retrouve pour le deuxième chignon. Donc, comme vous pouvez le voir, ce qui est bien avec le gel d'aloe vera, c'est que dès que tu détaches tes cheveux, t'as pas d'effet dur. Tes cheveux, ils sont bien. Tu passes un coup de brosse ou peu importe. Si t'as les cheveux lisses, passe un coup de brosse. Si t'as les cheveux bouclés, secoue comme ça. Et tu verras que t'auras aucun résidu, aucun effet dur. C'est pour ça que ce gel est vraiment top. En plus, il est 100% naturel. Aromazone, c'est vraiment un site que je vous recommande à 100%. Petite pause à part. Ce qui est bien avec ce site, c'est que si vous avez une problématique, par exemple, pellicule, cheveux cassants, etc. Vous notez votre problématique directement sur la barre de recherche du site. Et il va vous montrer plein de choses qui vont vous permettre de combattre cette problématique. Et c'est archi cool. Moi, j'ai grave appris plein de choses, plein de soins naturels pour mes cheveux. Grâce à ce site-là, je vous le recommande à 100%. Deuxième chignon, je pense que je vais faire une raie devant. Ou peut-être là, je ne sais pas. En fait, j'hésite parce que c'est soit que je fais un chignon bas. Mais moi, je ne l'ai fait plus vraiment bas. Avant, je ne l'ai fait plus vraiment bas. C'est-à-dire que je les faisais là. Mais maintenant, même si je fais une raie, je les fais plus vers là. C'est toujours bas, mais je trouve que c'est quand même haut. Donc, je ne sais pas parce que sur Instagram, vous m'avez demandé de vous montrer comment je fais les bébières. Vous voyez les ages là, je ne sais pas quoi. Du coup, j'hésite. Je pense que je vais faire ça parce que en soi, c'est un chuteau que vous m'avez énormément demandé. Et le chignon bas, mais un peu haut, c'est un peu classique. C'est un peu comme avant. Il n'y a pas de différence. Du coup, on va commencer par faire une raie sur le côté, à peu près comme ça. Je ne sais pas si je vais réussir à la faire là. Parce que je n'ai pas de miroir. C'est un peu galère. Mais je ne sais pas si c'est un peu emmêlé. Au pire, si ce n'est pas vraiment droit, ce n'est pas grave. On va dire que c'est pour le style. Les jaloux diront que je n'arriverais pas à faire droit. Mais en vrai, moi, je dirais que c'est juste pour le style. Cette coupe, je ne l'aime pas trop. Je ne l'aime plus du moins. Là, je suis vraiment juste pour vous montrer le tuto. Là, comme pour l'autre, je prends ma brosse en poil de sanglier. Je brosse. Moi, ce que je vous recommande, quand vous faites des plaquages, surtout comme ça, c'est d'avoir les racines. Un minimum démêlées. Il ne faut pas qu'il y ait de nœuds. Parce que sinon, vous allez galérer. Moi, je me souviens qu'avant, quand je faisais ces coiffures-là, avec mes cheveux étaient emmêlés de ouf. Là, je galérais. Il fallait que je fasse... Et ça faisait... Bref. Vous connaissez le bruit, normalement. Là, ça passe comme sur des roulettes. Donc, hop. Première étape. On passe la brosse. Là, cette fois-ci, vu que je vais faire un vrai plaquage, je vais prendre mon gel de chez Hachimilong. C'est le marron. Il coûte environ 4 ou 5 euros. Et c'est celui que je préfère parce que c'est celui qui ne me laisse pas de résidu. Le rouge, il est bien parce que c'est pour les cheveux indisciplinés. Qu'ils ont tendance à s'envoler, qu'ils ne restent pas. Genre les cheveux crépus, frisés. Je vous recommande grave ce gel. Après, le problème, c'est qu'il a tendance à faire des résidus. Et il laisse un effet très dur sur les cheveux. Parce que du coup, il plaque de ouf. C'est la fixation forte. J'applique le gel comme ça avec mes mains pour bien lisser encore une fois. Regardez, regardez. On dirait que j'ai les cheveux lisses carrément. Je reviens prendre ma brosse et on reprend l'étape 1 afin de ne pas créer de bosse. Je vois que ça commence à me sembler bon. Je commence à prendre mes cheveux en main pour commencer à les attacher. Mais là, vous voyez, il y a des bosses qui se font. Donc, on reprend la brosse et on plaque. Il faut vraiment avoir les bras en... Je ne sais pas si vous allez voir, mais derrière, il y a un peu des bosses. Donc, hop. On plaque encore. D'ailleurs, là, vous me voyez serrer mes cheveux de ouf. Mais c'est parce que moi, je sais que là, mes cheveux, je ne les perds pas. Genre là, vous avez l'impression que c'est serré de ouf, mais mes cheveux ne sont pas serrés. Par contre, pour toutes les filles qui ont tendance à perdre leurs cheveux au niveau des tempes, je ne vous recommande pas de serrer de fou parce que ça va tirer dessus. Et c'est ça qui cause la perte des cheveux et la casse. Ouais, le placage, il est un peu bancal. Je vais venir ajouter du gel. Hop, je plaque avec mes mains encore. Pour ce genre de coiffure, il faut vraiment avoir la patience. Chose que je n'ai plus, c'est pour ça que je ne le fais plus. Puis en plus, j'ai l'impression que ça ne me va pas. Bon, j'ai trop pris l'habitude de faire des raies au milieu et des chignons bas, mais haut, genre. Hop. Une fois que le placage te semble bon, moi, je sais que je peux mieux faire mes flemmes de m'énerver. Parce que les filles, on se sait, quand nos cheveux n'en font qu'à leur tête, ça donne envie de pleurer. Flemmes de pleurer à l'agence comme un bébé. Donc là, je vais venir prendre ma cire encore de chez Afro Naturel Crazy Pouce. Et je vais venir sécuriser ici, vu que c'est encore là où mes cheveux aiment bien faire les rebelles. Un peu là, même si en vrai, ici, je vais faire les petits baby air. Et pour ce faire, je vais venir rajouter du gel pour que ça glisse bien. Toujours le même, le marron là. Hop, j'en mets là. Là. Bien là aussi. Oh, j'ai cru que j'en ai mis sur moi. Voilà. Et là, ce que je vais venir prendre, c'est un peigne comme ça, à fines dents. Et j'essaie de me rapprocher pour que vous voyez mieux. Pour que je vois mieux aussi. Plaquer les cheveux avec les dents et faire ça. En soi, ça a l'air compliqué, mais c'est hyper facile. Et après, tu fais la même chose. Je sais que pour les filles qui ont les cheveux plus épais, ce sera plus compliqué. Mais avec les cheveux fins comme ça, moi, je ne galère pas du tout. Hop. Et avec le gel, ça glisse comme sur des roulettes. Je n'arrive pas à voir si c'est vraiment bien bien. Après, le dernier, c'est vrai que là, ça a tendance à mal prendre les cheveux. Et je n'aime pas ça. Donc, je viens de faire comme ça. Et après, c'est soit vous laissez les traits comme ça, ou soit vous venez passer un coup de brosse comme ça, pour que tout se dissoude et que ça fasse beaucoup plus naturel. Ensuite, c'est comme vous le souhaitez. Soit vous laissez en queue de cheval, ou soit vous venez faire un chignon. Hop. Vous enroulez vos cheveux sur eux-mêmes. Vous tournez. Oh, purée, ça me fait un gros crâne. Et après, vous venez écarter votre chignon, ou pas d'ailleurs. Oh, ça me fait un gros crâne, oui. Popo. Du coup, voilà, pour le deuxième tuto, cheveux plaqués avec les Baby Air. On dirait qu'ils sont un peu bancals, hein. Voilà. Ça me paraît mieux. Et voilà, pour cette deuxième coiffure. Elle m'arrêtait là, mais je me suis dit, bon, Stancy, elle est généreuse aujourd'hui. Pourquoi pas vous faire un troisième placa ? Celui-ci, il est facile, il est rapide. C'est le chignon dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour ce faire, on va prendre un peigne comme ça. On va faire une raie au milieu. Chose que, bien évidemment, je n'arrive jamais à faire. Ma raie, elle n'est jamais vraiment au milieu. Elle n'est jamais réellement droite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai de la chance. Non, je savais qu'elle allait avoir une coquille dans le pâté. C'était sûr. C'est pas droit, ça. On essaie de faire les choses bien. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Et non. Et non. Ça, c'est un réel souci. Je vous jure, je n'arrive jamais à faire des raies droites. Là, en plus, je n'ai pas de miroir. Ça va être la merde. Je devrais le faire. 50 ans plus tard, j'ai enfin réussi à faire la raie. Là, ça va être compliqué parce que je n'ai pas d'eau sur moi. Donc, je ne peux pas humidifier mes cheveux. Vu que j'ai fait plusieurs coiffures à gel avant, mes cheveux, ils sont dans un sale état. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre encore mon gel d'aloe vera. Crary, ça va me servir d'eau, ça, aujourd'hui. Hop. Viens libérer mes cheveux, s'il te plaît. Je vais venir prendre ma brosse. Comme pour chaque plaquage. Et là, je vais venir plaquer mes cheveux. Mais je ne vais pas les plaquer comme ça. Je vais plus les plaquer comme ça. Pareil de l'autre côté. Et du coup, pareil pour derrière mon crâne. Maintenant, je viens prendre mes cheveux en main. Je replaque. Je vous jure, j'ai chaud. Je n'aurais jamais dû mettre un pull. Maintenant, je vais venir prendre mon gel, le marron. Hop. Je mets là et là. J'en ai peut-être un peu trop mis de ce côté. Derrière aussi. Et là, vous voyez, je suis au centre de ma tête, entre guillemets. Je vais venir prendre mon élastique. Attacher mes cheveux. Hop. Ce n'est pas parfait, parfait, mais on ne va pas aller chercher le démon. Ça va rester comme ça. Je tourne mes cheveux sur eux-mêmes. Comme ça. Hop. En vrai, je pourrais même ne pas utiliser d'élastique. Regardez, mes cheveux, ils tiennent tout seuls. Mais bon, on flemme. Donc, on vient sécuriser avec un petit élastique. Je crois qu'il a une forme de neige. Je ne sais pas aujourd'hui, mais sinon, ils sont moches. Bon, ça va rester dans ça. Ensuite, je viens prendre mon gel et ma petite brosse à bébière. Ouh là, j'en ai mis trop. Et j'ai bien plaqué mes petits cheveux. Comme d'hab, là où ils aiment bien faire les ouf. Ouais, de ce côté, le chinois, il doit être ouf. De l'autre côté, on dirait que je n'ai pas de cheveux. J'ai l'impression, mais mon plaquage, il est bancal. Il est bancal. C'est parce que je n'ai pas plusieurs élastiques, c'est pour ça. Avec plusieurs élastiques, il aurait été trop beau. Normalement, là, je n'ai pas besoin de mettre de cire. Si vous voulez, vous pouvez en mettre encore là. Ou là où vous savez que vos cheveux, ils aiment bien voler. Pour la troisième coiffure qui est vraiment bonus. Parce que comme vous voyez, là, mes cheveux, ils ne se plaquent plus trop bien. Parce que j'ai mis trop de gel pour la coiffure d'avant. Et mes cheveux, ils n'aiment pas ça. Donc là, ils ne commencent à en faire qu'à leur tête. C'est moche. Mais c'est pas grave. Je vais rentrer et me laver les cheveux. Parce que demain, je me coiffe. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et vous abonner. J'ai l'impression que la fin de la vidéo, elle était naze. Regarde, j'ai trop voulu finir trop rapidement. Je ne sais pas. D'habitude, je parle plus, non ? Moi, c'est le bébé Guadana. Bref, je range le matériel. Oh là là, je suis coiffée comme j'ai n'importe quoi. Je ne me calme même pas. Moi, c'est le bébé Tizme. Oui, je suis coiffé à tout. Kalau même je suis coiffée. C'est celuium